bonjour à tous et bienvenue je m'appelle Fabrizio vous êtes bien dans un nouvel épisode des essentielles photos je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année j'espère que ça vous apportera tout bonheur réussite et surtout plein de photos et pour bien démarrer cette année on va s'atteler aujourd'hui à la photo de nuit et plus particulièrement les poses longues donc pour enregistrer les lumières par exemple les traînées de lumière des voitures etc donc je vais vous expliquer ce qu'il faut pour faire ce genre de photos tout d'abord au niveau matériel vous allez avoir besoin d'un trépied et bien sûr dans l'appareil photo forcément au niveau objectif vous pouvez partir sur de grands angles ou pas ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez avoir comme résultat au bout donc si vous partez grand temps forcément vous allez englober énormément de choses dans votre cadre et c'est de trouver un angle de vue qui va vous permettre d'avoir des trajectoires des voitures qui lorsqu'elle va être enregistrée sur la pose longue va créer ces fameuses lignes des phares que vous allez avoir donc dans votre cliché final si vous voulez des traînées rouges faites par les feu arrière ou des traînées blanches faites par les feu avant forcément il va falloir vous positionner un endroit où vous allez avoir aussi bien des voitures qui circulent ou des véhicules qui circulent dans un sens et dans l'autre d'accord donc là l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui c'est uniquement dans un sens puisque effectivement ça va être une photo prise au niveau de la défense et je suis positionné sur un pont qui fait que on est sur un axe unique dans un sens donc où les véhicules s'éloignent donc on va avoir que des traînées rouges comme vous avez sûrement dû voir sur la vignette de l'épisode donc on a dit au niveau matériel le trépied l'appareil photo ensuite vous essayez de trouver donc un spot intéressant sur lequel vous allez pouvoir vous positionner composé donc essayer d'avoir un cadre intéressant essayer d'essayer d'avoir des lignes directrices par rapport justement à ces traînées que vont laisser les véhicules quand vous avez trouvé votre cadre votre endroit et votre composition vous allez commencer à mettre vos paramètres donc forcément essayer de vous mettre en mode manuel d'une part et ensuite vous allez positionner tout de suite le diaf en tout cas fermer le diaf au maximum donc essayer de vous positionner déjà entre f8 et f11 pour pour un pour un début et vous allez mettre votre vitesse donc pose longue on a dit donc en général j'essaie moi de commencer entre quatre et six secondes sachant que normalement la marge de d'ouverture selon les effets encore une fois vous allez vouloir au bout va aussi effectivement en général les résultats intéressants sont entre on va évidemment c'est très lié à la vitesse des véhicules forcément puisque quand ils vont rentrer dans le cadre et à quelle vitesse ils vont parcourir votre cadre c'est ça qui va déterminer la longueur de la traînée qu'ils vont laisser par rapport à votre temps d'exposition et pour voir les résultats que vous souhaitez je vous ai fait ici rapidement une petite charte pour vous montrer qu'effectivement vous allez voir différents rendus et différents résultats visuels selon qu'effectivement vous êtes à 0,7 seconde donc 0,7 de seconde une seconde et demi six secondes et huit secondes sur votre droite et vous voyez donc effectivement la différence d'avoir des traînées qui sont de plus en plus grande en allant en augmentant le temps d'exposition bien sûr une fois que vous avez réglé votre ouverture et votre vitesse il va falloir régler vos iso mais évidemment on va toujours essayer de les garder comme d'habitude les plus bas possible surtout que là donc vous avez quand même la main sur un temps d'exposition qui est quand même assez assez confortable et qui vous laisse de la marge donc vous allez toujours essayer de les maintenir au plus bas donc voilà 100 iso 200 iso la sensibilité native de votre appareil c'est à dire avant de passer dans les modes l'eau ou qui ont une dénomination qui n'est plus des chiffres en général chez les fabricants après vous pouvez gérer tout de suite la balance des blancs ou pas selon le résultat que vous avez en tête moi je sais qu'en général j'essaie de là typiquement j'aime bien avoir des tons assez froids donc je vais plutôt la mettre sur une balance des blancs tungsten ou lumière faible ça dépend des les fabricants mais vous avez la petite la petite ampoule avec les petits traits là voilà donc c'est à dire que c'est une balance des blancs plutôt basse température pour la pour ce qui est température de couleurs ce qui fait que forcément vous avez plus de chances d'avoir des des teintes ou des dérives bleus des couleurs puisqu'elles vont avoir des températures de couleurs supérieures bref ça c'est de la balance des blancs c'est autre chose mais en tout cas vous pouvez la régler directement à la prise de vue c'est toujours ce temps là gagné comme d'habitude tout ce qu'on peut faire la prise de vue faut le faire la prise de vue c'est important ensuite il reste deux choses à voir le focus de la mise au point alors mise au point manuel ça c'est très important pourquoi parce que comme ça ça va vous éviter que l'appareil se mette à chercher à un moment lorsque vous voulez faire votre cliché donc passer en mode de mise au point manuel et vous régler ça alors soit en vous servant des écrans arrière des appareils aussi bien réflexe que hybrides que mirrorless profiter effectivement des fonctionnalités si vous avez le le faux ce qu'on appelle le focus picking en c'est à dire les indicateurs de scintillement qui vous met en évidence les zones qui sont nettes profiter de ça fait de votre mise au point et ça après vous n'y touchez absolument plus ça c'est l'avantage ensuite autre chose importante essayez de vous mettre dans un mode qui est avec un retardateur de minimum deux secondes vous n'avez pas besoin de grand chose ça ça va être afin d'éviter les vibrations qui sont tout simplement liés au fait de lorsqu'on appuie sur le déclencheur et ben voilà hop on risque de faire vibrer un petit peu l'appareil de le faire bouger voilà vous mettez un mode de retardateur deux secondes c'est parfait en général vous le retrouvez quasiment sur tous les appareils ça et une fois que c'est réglé comme ça vous allez pouvoir déclencher anticiper un petit peu vous déclencher et là hop deux secondes après c'est parti pour votre expo et vous êtes tranquille vous l'aurez compris bien évidemment ce qui va être intéressant c'est de faire plein 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 de shoots pourquoi tout simplement parce que vous allez avoir différents trajets de véhicules différents flux de circulation ce qui fait que voilà parfois vous allez avoir peut-être que qu'une traînée parfois deux vous avoir des gens qui changent de voie etc donc plus vous avez de de choix quelque part et plus vous avez de clichés et plus vous aurez la chance à un moment de tomber soit sur une qui est vraiment idéale parfaite parce que les lignes vont être vraiment très bien et graphiquement ça va rendre très bien ou alors aussi parce que on peut voir ça aussi dans un deuxième temps c'est si vous voulez cumuler si vous voulez à la composer faire du multi la multi expo dans photoshop par exemple vous allez pouvoir cumuler certains certains clichés et donc avoir un peu plus d'effets bon là après c'est ça dépend encore une fois du résultat je dis pas que c'est à faire ou pas à faire ça dépend de ce que vous souhaitez et pour vous qu'est ce que vous considérez comme acceptable dans l'édition des photos et dans le développement des photos pour ce qui est d'éditing justement bon je vais vous montrer le l'édition d'une d'une image donc par exemple sur celle ci donc je vais l'appeler ici dans caméra haut en l'occurrence donc voyez là c'était une image prise à f13 8 secondes et 200 iso d'accord donc de base on peut augmenter un petit peu l'exposition ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire baisser un peu les tons clairs pour essayer de ne pas trop saturer et essayer de récupérer du détail justement dans ces zones claires on va quand même augmenter les blancs baisser un petit peu les noirs et augmenter également le contraste pour donner un petit peu plus de peps augmenter un petit peu la clarté aussi on peut comme ça 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 donnera un petit peu plus de vie à cette à cette image je vais mettre un contour en noir voilà donc voyez si je fais un avant après voyez qu'on a gagné un petit peu en contraste et après bah encore une fois ça va être selon la sensibilité de chacun bien évidemment on pourrait venir faire de la retouche locale par exemple en prenant un pinceau et en venant peut-être faire ressortir un petit peu de façon lumineuse certaines zones voilà vous pouvez mettre en évidence un petit peu comme ça des points d'intérêt vous pouvez également revenir avec la lumière par exemple sur les composantes de couleurs on va venir saturer un petit peu les rouges et les oranges et les jaunes qui vont composer un petit peu le principal et peut-être un petit peu de violet ou de mage aussi qui vont composer le principal des feux rouges dans l'image et voilà et quelque part vous aurez assez rapidement une image qui va être très plaisante et qui va être je l'espère à votre goût voilà écoutez j'espère que cet épisode vous a donné en tout cas les clés et les bases pour faire vos propres photos pour faire vos propres essais donc maintenant à vos boîtiers à vos trépieds allez faire plein de belles photos envoyez envoyez moi ça si vous pouvez ça me fera plaisir de voir un peu vos résultats n'hésitez pas si vous avez des questions également je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre soit soit dans vos commentaires soit dans un prochain épisode peut-être si on aborde certaines problématiques suite à cet épisode là en tout cas je vous remercie encore pour votre fidélité je vous re souhaite à nouveau une excellente année je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'ici là prenez bien soin de vous et à très vite ciao